On est là pour installer des collections qui ont un but thématique, qui peuvent avoir un but aussi agroécologique. En tant que jardinier botaniste, j'ai à charge l'entretien des collections végétales, la création et la pédagogie autour de nouvelles collections végétales et le surveille aussi des grands arbres, des allées, pour s'assurer qu'en tant que site où on accueille du public, que les allées soient toujours sécures et soient toujours praticables. J'ai mis en place depuis un an et demi un nouveau jardin comestible permaculturel. Suite au premier confinement où j'ai voulu être en réponse au public qui avait des questions sur qu'est-ce que la permaculture et comment mettre en place de l'autonomie alimentaire, j'ai voulu mettre un endroit où on puisse trouver des fruits, des légumes, mais aussi des fleurs comestibles et des plantes aromatiques pour expliquer aux gens de Montpellier qu'est-ce qu'ils peuvent faire pousser s'ils ont un balcon, une terrasse, un jardin ou un terrain de plusieurs hectares. On travaille depuis plus d'un an avec un apiculteur qui s'occupe d'une association sur la pédagogie autour de l'abeille qui s'appelle Apiscola et qui nous a installé quatre ruches au jardin, ce qui nous permet de faire des animations autour de la ruche et de l'abeille dans la ville afin d'aider le public à mieux comprendre les enjeux qui se passent autour de nos végétaux, de l'alimentation et des abeilles proches des villes. J'ai aussi la responsabilité de la communication autour de l'événement Primavera qui est notre fête des plantes annuelles donc je coordonne cet événement là et je crée toute la communication et les supports de communication autour de l'événement, les affiches, les flyers et la communication internet. L'alimentation des réseaux sociaux, l'Instagram et le Facebook du jardin des plantes et on est en train de mettre en place un nouveau site internet pour le jardin des plantes, tout ça avec le service de communication de la faculté de médecine. J'ai commencé mon parcours en fait comme infographiste maquettiste en région Île-de-France et puis lors d'un changement de carrière, on va dire une restructuration interne de la société, on m'a proposé de réfléchir à un autre projet de carrière et je me suis orienté vers les métiers du paysage. J'ai commencé par un brevet professionnel pour devenir jardinier en un an, ensuite j'ai suivi avec un BTS en déménagement du paysage, j'ai effectué quelques missions d'intérim autour de Montpellier pour travailler sur des ronds-points, sur de l'autoroute et j'ai eu la chance de faire un stage de découverte au jardin des plantes où je suis revenu ensuite pour les contrats d'été pour les arrosages et ensuite depuis six ans en contrat. La grande différence quand on travaille au jardin des plantes par rapport à un autre type de travail dans le paysage ou l'aménagement, c'est qu'ici on traite de culture pérenne. On vient pas le matin pour installer des plantes et on repart le soir sans jamais savoir ce qui va devenir. On est là pour installer des collections qui ont un but thématique, qui peuvent avoir un but aussi agroécologique et où on va défendre des valeurs qui sont portées par ces éléments là et on va s'engager à assurer le surveil de ces plantes et faire la pédagogie auprès du public concernant toutes les collections pédagogiques. Si je devais vous parler d'une plante en particulier, je viendrai vous parler du lierre et des raélix que la plupart des gens connaissent et qui est pourtant une plante très intéressante puisque elle a bien sûr des vertus médicinales notamment sur les bronches et sur les maux de tête. Mais en plus de ça, elle a une grande capacité d'endurance puisqu'elle date de l'ère du Crétacé et on estime qu'elle pourrait vivre jusqu'à 4000 ans. La première fois que j'ai eu la chance de pouvoir manger mes propres fruits et légumes au jardin des plantes, ça a un goût, ça a une saveur et ça a une qualité gustative que vous retrouverez nulle part ailleurs.